Musique Alors, coucou à toutes et à tous Veuillez m'excuser pour cette tête Le maquillage est en cours de réalisation C'est un maquillage que je vous ai filmé également Alors je ne sais pas dans quel ordre exactement Paraitra Enfin, paraitront mes souhaits Les vidéos, je ne sais pas si je mettrai du coup Cette vidéo en premier ou en deuxième Peu importe En tout cas, vous saurez que la vidéo Bien sûr, sera disponible Donc du coup, aujourd'hui On va, pourquoi je me coiffe les cheveux Puisqu'on va venir tester encore Un appareil pour faire des boucles Je me dis que c'est plutôt assez intéressant de varier Comme ça, ça permet un peu de changer De faire que du maquillage, que du maquillage Donc du coup, je vais Faire la démonstration d'un fer Que je n'ai jamais testé avec vous Et en plus, ce que je vous avais promis de faire Donc c'est le fameux fer 9mm Donc c'est le fer le plus fin Qu'il existe à l'heure actuelle Donc c'est une taille 9mm de diamètre Donc ce fer là, je l'avais acheté sur AliExpress Je pense dans les courants du mois de août-septembre De l'année dernière Donc pour vous dire Je l'avais testé une fois Pour faire mes boucles mondiales Donc de l'année dernière également Et depuis, j'avais enlevé mes extensions Donc mes cheveux étaient beaucoup trop courts Pour pouvoir faire tout ce style de boucles Donc je l'avais laissé dans un coin Et récemment, j'ai rangé donc tout mon bazar Je vous ai fait une vidéo sur les appareils électriques Avant de poser mes extensions Et je vous disais que justement Après avoir mis les extensions On allait tester pas mal d'appareils Pas mal de coiffure Et qu'on allait un peu plus par les cheveux Étant donné que je peux faire plus de choses avec ça Que avec mes cheveux qui m'arrivent Donc sur notre ami Aliexpress J'ai trouvé ce petit appareil Donc que j'ai mis à chauffer Il chauffe très très rapidement Le seul point négatif C'est que le bouton est sur le côté Donc quand vous faites vos boucles Bah des fois ça arrive que vous S'appuyez sans faire exprès sur l'appareil Donc on va faire un petit peu Comme la semaine dernière Quand j'ai testé Donc quand j'ai fait la démonstration Pardon Du fameux fer Vous savez à onduler Je vais faire donc ce côté là avec vous Parce que pour moi c'est Je sais pas si c'est plus simple Mais ouais C'est peut-être plus simple Pour vous de voir de ce côté là Donc je l'ai mis Comme je vous ai dit A chauffer à 180 Et je vais vous montrer un petit peu Ce que ça donne Donc l'avantage avec celui là C'est que comme il est très très fin Même sur des cheveux un peu plus courts Ça le fait Donc là vous voyez ce que ça donne Et justement ce que je peux faire avec ce fer Et c'est ce qui est très très bien Mais j'ai peur de me cramer en fait C'est que je peux prendre donc Dès la racine Avec mes cheveux à moi Ça va tout simplement Venir un peu plus blendé Parce que du coup Plus le diamètre est petit Plus la boucle va être serrée Et plus la boucle est serrée Plus ça fonctionne en fait Donc Voilà Hop Par contre ça raccourcit énormément les cheveux Donc vous voyez ça fait vraiment Une boucle très très serrée Donc moi je fais toute ma tête Et Après je travaille les boucles par la suite Donc vous pouvez prendre des mèches Plus ou moins épaisse Ça va dépendre de ce que vous cherchez Comme résultat Généralement je prends Pas la même taille de mèche à chaque fois Pour faire un côté un peu plus Entre guillemets naturel Même si c'est pas vraiment naturel Mais voilà Généralement je vais prendre Une mèche assez épaisse Une mèche moyenne Des mèches fines Pour justement Créer un côté Un peu irrégulier Et donc voilà Alors avec cet appareil Il était vendu Un gant Mais le gant Il est pour droitier Donc Enfin il est pour main gauche Et donc pour droitier Je sais pas si c'est clair Pour ceux qui En fait mettent la mèche De la main De la main gauche Et moi je la mets de la main droite Donc du coup Je peux pas m'en servir Mais en soi C'est pas non plus Un truc hyper risqué Si vous avez déjà L'habitude avec les boucleurs Y'a pas plus de risque De se brûler Qu'avec un boucleur classique Plus gros Et donc voilà Pour ceux et celles Qui voulaient un petit peu Voir ce boucleur à l'action Parce que c'est vrai Que quand j'avais présenté Dans le hall AliExpress Y'a pas mal de personnes Qui m'avaient demandé Du coup A quand le test De ce fameux boucleur Et en fait Après j'avais retiré Mes extensions Et du coup C'était pas possible Donc voilà Du coup Je vous le fais que maintenant Mais parce qu'en ce moment J'aime beaucoup les boucles Donc voilà C'est pour ça Que vous avez cette vidéo Que presque un an Après l'achat de ce produit Mais voilà Ça vient toujours Tout vient à point Qui s'est à tendre Donc voilà Alors Donc là vous voyez J'ai pris une mèche Beaucoup plus fine Parce que j'ai pris Deux trois mèches Assez grosses Donc là je prends Une mèche Beaucoup plus fine Et comme on parle De mes cheveux Comme vous pouvez le voir Ils sont noirs Alors oui J'ai craqué en fait Quand j'ai des extensions J'adore avoir les cheveux noirs Puisque je trouve Que c'est la couleur Qui permet De mieux blender Les extensions Également C'est une des couleurs Qui demande Pas énormément d'entretien Et vu que mes cheveux Commençaient à repousser En fait J'avais une racine Qui était très claire Puisque de base Je suis blonde foncée Cendrée Donc avec le noir Enfin avec le brun Puisque j'étais brune J'avais fait une coloration brune Ça faisait quand même Une sacrée différence de couleur Et du coup Ça faisait un contraste Entre les racines Et les cheveux C'était un peu Du n'importe quoi Donc du coup J'ai acheté un Crazy Color Oui Oui J'ai voulu tester J'ai acheté un Crazy Color Noir Et bah vous voyez Ce que ça donne Donc déjà Je suis hyper contente Parce que je ne voulais plus Colorer mes cheveux Avec des colorations Bah d'oxydation Parce qu'en fait Mes cheveux Je suis en train De les récupérer Je suis en train De faire en sorte Qu'ils aillent mieux Je fais énormément de soins De masques Donc du coup Je ne voulais pas Refaire une coloration Classique Mais en même temps Les soins repigmentants Ce n'était pas assez puissant Pour recouvrir mes racines Donc je me suis dit Bah je vais tenter Et donc hier J'ai fait cette coloration Et ça a super bien pris Donc du coup ça a fait un soin Parce que j'ai mis dedans Le smart bond Là numéro 3 Donc de chez L'Oréal Et ça a fait un super soin Dans mes cheveux Je l'ai laissé agir La coloration Peut-être Je ne sais pas Presque une heure J'ai dû laisser Presque une heure Posée Non même Plus d'une heure Posée Et j'ai rincé A l'eau fraîche Alors certes Mon crâne Il est encore Un petit peu Teinté Mais très franchement Je pense que ça Dégorgera pas forcément Plus qu'une coloration Noire classique Puisqu'il faut savoir Que quand vous faites Du noir permanent Ça finit toujours Par dégorger Et le côté très brillant De la coloration noire Elle reste pas bien longtemps J'ai fait suffisamment De coloration noire Dans ma vie Pour savoir que ça Ne dure jamais Donc quitte à refaire Des couleurs Tous les mois Autant que ce soit Avec un produit Qui n'abîme pas mes cheveux Donc voilà Du coup j'ai décidé De pour l'instant Garder les cheveux noirs Je vais voir comment Et quelle couleur ça donne Quand ça dégorge Puisqu'il faut savoir Que le noir C'est fait à base de bleu Donc j'attends De voir si ça va pas faire Un espèce de noir Un espèce de brun Kaki Pas très beau Et si jamais Quand ça dégorge C'est plutôt assez joli Et bien à ce moment là Je me colorerai les cheveux Avec ça Parce que c'est quand même On va dire Bah c'est quand même Pas mal pour le résultat Je pensais pas du tout Que ça allait prendre Sur mes racines Très très claires J'avais pas du tout D'espoir Et en fait Quand j'ai rincé Bah j'avais le même résultat Qu'avec une coloration Permanente noire classique Donc Là je suis à la dernière mèche Donc du côté Que j'ai séparé Comme ça je vais vous montrer Le côté Donc vous voyez Ça raccourcit Énormément les cheveux Hop De toute façon Je vous montrerai après Le résultat Mais ça raccourcit Énormément les cheveux Donc ça c'est tout à fait normal Donc ce que je vais faire C'est qu'en accéléré Je vais faire Donc ce côté là De ma tête Avec vous Je fais l'autre côté Or sur la caméra Je reviens Vous montrer les boucles Comme ça Brutes Sans les avoir Touchées Brossées Ou quoi Et Bah on verra Ce qu'on fait Voilà Je vous mets tout le reste En accéléré Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour Bon J'ai fini de tout boucler Et Voilà ce que ça donne Donc Je crois que c'est Un des trucs Qui donne le plus De volume Et donc Moi ce que je fais C'est que déjà Il faut bien attendre Qu'elle soit froide Et après On peut venir Un petit peu Vous voyez Séparer en fait Les boucles Alors je vous recommande Au doigt Puisque la semaine dernière J'ai testé cet appareil J'avais passé Un trou de peigne Et malheureusement Ça a vachement Enlevé les boucles Donc au doigt Ça reste quand même Le plus Bah le plus simple Et c'est avec ça Que Les boucles Se cassent Le moins Parce que moi Je veux garder quand même Cet effet Très bouclé Au moins le jour même Parce que de toute façon Je sais très bien Que après Comment dire Je vais donc Brosser mes cheveux Le soir Et forcément Elles vont un petit peu Se baser Mon cou Même se détendre Mais Je vais peut-être baisser un peu Parce que du coup Vous voyez pas très très bien Ce que je fais Hop Donc voilà Je passe juste Délicatement Mes doigts Donc dans les cheveux Pour détendre Et séparer Les boucles Donc après Soit vous mettez Une mousse Boucle Si vous avez les cheveux Plutôt fins Pour justement Permettre Donc de fixer la boucle Soit vous pouvez mettre Donc les produits coiffants Comme ceux que je vous ai montré Donc la semaine dernière Moi c'est ce que je vais faire Donc je vais juste Venir appliquer Là ça va être Le gel Que je vais mettre Dans les cheveux Enfin ça fait Un volume De dingue Je pense que vous serez D'accord avec moi Pour dire que Ça fait un volume de dingue Et ça peut faire Même des boucles Très naturelles Si vous faites Des racines Moi c'est toujours Le même problème Mais Hop Pour l'instant Je m'arrange comme ça Donc Une fois que j'ai détendu Toutes les boucles Je prends mon gel Donc c'est toujours le même C'est le Curl Activator Le gel Curl Activator A mes souhaits Faut pas en prendre Énormément Parce que c'est du gel Donc j'ai pas envie Que mes cheveux soient Trop collants Collés Et je vais passer Ça donc Dans mes cheveux Donc Hop Ces produits Je vous l'ai déjà dit Mais ils sont géniaux Ils sentent super bons Et la compo Elle est très 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 clean Donc franchement C'est un gros coup de coeur Et il y a les produits aussi Style shampoing Qui existent aussi Moi j'ai tellement de shampoing Que pour l'instant Je n'achèterai plus Je n'achèterai plus De shampoing Mais crème la vente J'aimerais bien essayer La crème la vente De chez eux Et si vous connaissez La marque Active Long Dites moi Si vous avez déjà essayé Leur Leur shampoing Et voilà Ce que ça donne Crinière de Lyon J'adore En fait Il faut savoir Que de base J'ai les cheveux Pas bien bouclés Comme ça Mais j'ai les cheveux Facilement épais Comme ça C'est à dire que De base Quand j'étais jeune J'avais les cheveux ondulés Mais très épais Et très volumineux Comme ça Donc là j'ai l'impression De retrouver mes cheveux De mes 15 ans Et après je vais essayer De me coiffer Avec un bandana Au début je voulais Prendre un noir Mais le problème C'est que dans mes cheveux Ça ne peut pas se voir Donc il n'y a pas trop d'intérêt Et du coup Je vais prendre un bandana rouge Parce qu'en fait Je me suis rendu compte Que c'est le style de coiffure Que finalement J'aimais bien Et quand j'ai les cheveux Assez volumineux Comme ça Je trouve que justement La coiffure Avec un petit bandana C'est pas mal Donc je le passe Tout simplement Par en dessous Je le mets Donc Hop Alors je vais mettre Plutôt ma mèche Un peu en arrière Comme ceci Et alors Par contre J'ai une grosse tête Donc C'est le problème Là Après Voilà Vous pouvez coiffer mieux Moi j'aime bien Garder ce côté Très bouclé Très volumineux Et voilà Alors J'ai hésité pendant Un certain moment A reprendre les serre-têtes Mais je me suis rappelée Que c'était absolument Pas confortable Et que ça faisait Quand même Excusez-moi Pour ceux qui en portent Un peu gamine Et Je trouve que Ce côté bandana Et bah c'est super joli Déjà Ça permet de me coiffer Et de garder les cheveux lâchés Sans que ça fasse trop bizarre Parce que du coup Au-dessus Bah il y a le bandana Donc on voit pas trop En fait Ce côté Bah extension Délimitation Etc Donc voilà J'espère que cette vidéo Sur donc Ce petit boucleur Faut que je fasse attention Ce petit boucleur Vous aura plu Donc je vous mettrai Pas forcément Le lien De mon annonce Mais sachez que vous trouvez Sur AliExpress Je vous mettrai un lien Que j'aurais trouvé au hasard Mais voilà Ça se trouve sur AliExpress Pour 10-15€ Mettez pas plus de 15€ Parce que Voilà Des fois les prix Ça monte Et ça descend sur AliExpress Donc voilà Vous mettez boucleur 9mm Sur AliExpress Vous allez tout de suite trouver Il est très efficace Et franchement Les boucles Elles tiennent très très bien Moi j'ai fait ça Donc juste avant De me laver les cheveux Et ça a tenu On va dire 3 bons jours Et après le reste du temps Il y avait quand même Encore des ondulations C'était pas aussi bouclé C'était pas aussi volumineux Mais il y avait toujours Un petit dessin d'ondulation Donc c'était sympa Dans une queue de cheval Mais vous pouvez être sûr Que là Des boucles comme ça Je vais les garder Pendant au moins 2 bonnes grosses journées Voire même 3 jours Aussi volumineuses Et aussi jolies Et après A partir du 3ème jour Pour ma part Parce que chaque cheveux Est différent Ça va commencer Un petit peu à redescendre Donc voilà J'espère que cette Vidéo Test Démonstration Vous aura plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A bientôt pour de prochaine Ciao tout le monde